Bonjour à tous et bienvenue dans votre agenda, voici les événements que nous vous proposons de découvrir prochainement. Et nous commençons cet agenda par une comédie musicale, ce samedi 27 janvier et dimanche 28 janvier, venaient assister aux représentations du spectacle musical Ildegarde. Ce spectacle retrace la vie de Saint-Ildegarde de Bingen, cette religieuse bénédictine du Moyen-Âge, proclamée docteur de l'église par le pape Benoît XVI en 2012, est vue à travers les yeux d'une femme du XXIe siècle. Deux heures de chant, de danse et de théâtre dans un show extraordinaire. Trois représentations auront lieu ce week-end à la salle Rossigny de la paroisse Notre-Dame-de-Grâce à Passy, le samedi à 16h30 et 20h30 et le dimanche à 14h30. Pour plus d'informations et pour réserver vos places, rendez-vous sur le site www.ildegarde-lespectacle.fr La Samaritaine d'Edmond Rostand, une œuvre à contre-courant, succès d'une pièce religieuse dans une république anticléricale. C'est le thème du cours que donnera le frère Albert-Henri Culem de l'Ordre des Dominicains, ce samedi 27 janvier à 9h30 au Centre-Cormier à Marseille. Premier succès d'Edmond Rostand avant Cyrano de Bergerac, qu'il écrira quelques mois plus tard, La Samaritaine apparaît comme une provocation, un pied de nez à la république laïque et anticléricale de l'époque. Mais cette pièce est-elle réellement une œuvre religieuse ? Pour le savoir, il ne reste plus qu'à vous inscrire. Pour plus d'informations et les inscriptions, rendez-vous sur le site www.centre-cormier.fr Les 2, 3 et 4 février prochains aura lieu le Festival de la Lumière à Libourne en Gironde. Au programme de ces 3 jours, des concerts avec Be Witness, un groupe de pop louanges, des expositions, des veillées de prières, mais aussi du théâtre avec le spectacle Sœur Emmanuel de Françoise Turiès. Il y aura également des témoignages avec la présence du Père Guy Gilbert et bien d'autres rendez-vous et activités, dont une mission pèlerin le vendredi dans les rues de Libourne. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site www.festivaldelalumière.wixit.com Etats généraux de la bioéthique, quels enjeux ? C'est le thème de la prochaine soirée Mardi d'éthique publique qui aura lieu le 6 février à partir de 19h15 au Centre Sèvres à Paris en partenariat avec le département d'éthique biomédicale du Centre Sèvres. Seront présents le professeur Jean-François Matéi, professeur émérite de pédiatrie et de génétique médicale, ancien ministre de la Santé, rapporteur des lois relatives à la bioéthique de 1994 et membre de l'Académie Nationale de Médecine, ainsi que le père Bruno Sainto, jésuite, responsable du département éthique biomédical du Centre Sèvres. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site www.centresevres.com Et si vous avez des informations à nous transmettre, n'hésitez pas à nous écrire à l'adresse agenda.ktotv.com ou à l'adresse qui s'affiche sur votre écran. Et on se quitte en musique avec « Heureux qui s'abandonne à toi », un extrait de l'album de chant de Thésée « L'Odamus T » enregistré à Thésée dans l'église de la Réconciliation. Toute l'équipe de KTO se joint à moi pour vous souhaiter un excellent week-end. « Heureux qui s'abandonne à toi, mon Dieu, dans la confiance du cœur, tu nous gardes dans la joie, la simplicité, la miséricorde. Heureux qui s'abandonne à toi, mon Dieu, dans la confiance du cœur, Tu nous gardes dans la joie, la simplicité, la miséricorde. Sous-titrage Société Radio-Canada